Deux fois, on a souvent changé de sens. Non, ce n'est pas un cours de gymnastique douce. Ces personnes s'échauffent pour chanter du gospel. Au tam-tam, c'est Thierry, leur chef de chœur. Comme chaque lundi, laisse un des chanteurs diriger cette mise en voix. Mais il reste vigilant. Quand on chante du gospel, on ne badine pas avec l'échauffement. Elle, elle vous dit, faites les grimaces et vous êtes... Ce n'est pas comme ça qu'on s'échauffe. En fait, les consignes d'un échauffement sont données par la personne qui joue le rôle de chef de chœur devant. Elle vous dit de faire nia-nia-nia-nia-nia, vous faites nia-nia-nia-nia-nia. Et c'est comme ça que vous vous échauffez le corps, en fait. Car effectivement, le gospel se chante avec tout le corps. Le gospel vient de l'anglais Godspell, qui veut dire évangile. C'est un chant qui est issu du mélange entre les worksongs, les chants traditionnels des esclaves africains et les cantiques protestants. C'est donc une musique chrétienne. Mais la chorale des saines gospel singers se veut multiconfessionnelle. Je ne suis pas vraiment croyante, pratiquante. Après, je pense avoir une spiritualité et je crois en beaucoup de choses. Après, je ne pense pas prier un dieu en particulier, mais ça m'apporte quelque chose spirituellement parlant, en tout cas. Et je ressens l'énergie, en fait. Quand je chante tous ensemble, je ressens des choses. Moi, je suis aussi sympathisante bouddhiste, mais ça m'apporte, ça assoit ma foi, ça l'assoit vraiment. C'est ma façon d'exprimer, parce que je pense que la foi, c'est la joie. Donc, à partir de là, c'est comme ça que je peux, moi, le vivre. Mais il y a aussi des choristes qui le vivent dans leur foi chrétienne. On parle beaucoup de Jésus. Malgré tout, sans forcer, chaque chant ramène à Jésus. C'est un chant très rigoureux, dans les harmonies, de la mélodie, etc. Et en même temps, il y a un fond, quoi. On chante des choses qui ont un fond, c'est des messages qu'on porte aussi, en chantant des messages de paix, d'amour. Alors, ça peut paraître très bateau, mais c'est vraiment ça, en fait. Vraiment, ma maman dit souvent, chanter, c'est prier deux fois. Effectivement, quand on chante du gospel, il y a cet aspect-là, bien sûr, cette puissance-là du message qu'on porte, quoi. Et ce message, la chorale va le porter sur trois scènes mythiques mi-décembre. Aux arènes de Metz et aux zéniths de Nancy et de Strasbourg. Mais la chorale n'en est pas à son coup d'essai. Elle s'est produite deux fois aux zéniths de Strasbourg, en 2012 et en 2014. Ce spectacle, qui s'appelle Noël en gospel, a germé dans la tête de Thierry Zoukomo, pour qui le gospel véhicule des valeurs universelles. Moi, j'ai défini le gospel comme étant la transformation d'un cri de douleur en un chant d'espoir. Donc, vous comprenez qu'avec le contexte de violence que nous vivons dans le monde aujourd'hui, c'est plutôt un chant qui tombe à point nommé pour fédérer, rassembler, apaiser et amener tout le monde à se regarder dans les yeux et à se respecter, à s'aimer et à partager. Zanga Lumina, Zanga Lumina, Zanga Lumina Les garçons chantent comme moi et les filles Zanga Lumina La particularité de ce projet est de mélanger amateurs et professionnels. Ces quatre chanteurs ont passé un casting rigoureux. Actuellement, ils sont en résidence pour peaufiner leurs voix qui vont être enregistrées et gravées sur CD. Sur scène, en plus des seines gospel singers, il y aura une quinzaine d'artistes professionnels. Des résidences comme ça, c'est vraiment la première fois que j'en fais. Une résidence où de 8h à 18h, on chante 5h, on danse 5h. Il y a des textes à apprendre, des notes vraiment à poser. Là, on chante, vous avez vu, on part de la voix hyper grave, de la voix hyper aiguë et tout ce panel dont la voix est travaillée. Et même, il prend le temps, Thierry et le reste de l'équipe, prennent le temps en semaine si on a des difficultés par rapport aux titres qu'on nous envoie pour bosser. On vient les voir pour travailler. Moi, je n'ai jamais été vraiment épaulé comme ça. artistiquement parlant. En plus des gospels traditionnels, une grosse partie des chants a été composée par Thierry. Il y a un vrai fond, donc on n'est pas du tout dans du divertissement pur où on est là pour montrer des paillettes. Enfin, on défend vraiment quelque chose. Le spectacle s'appelle Bimbia et raconte les origines du gospel à travers la douloureuse histoire de l'esclavage. Bimbia était le plus grand port de la traite négrière dans le golfe de Guinée. Les ancêtres de Jesse Jackson, les ancêtres de Quincy Jones, les ancêtres de Spike Lee et j'en passe, sont passés par Bimbia. C'est des Américains que vous connaissez tous, mais qui ont justement, par les liens, par les recherches génétiques, ils ont prouvé qu'ils étaient de la zone de Bimbia. Donc, leurs ancêtres sont passés par ce port. Pour cela, il a imaginé un spectacle en trois tableaux. Un en Afrique, un en Europe et un dernier en Amérique. En tout, il y aura une cinquantaine de personnes sur scène qui chanteront, mais aussi danseront. Pour moi, le gospel, c'est, comment on appelle, les messages. C'est des messages d'espoir, c'est des messages de vie que cette musique essaie de véhiculer. Et moi, ma danse, c'est ça en fait. Partager mon énergie, partager ce que j'ai. J'ai l'intention de faire du bien à celui, à l'autre en face de moi. Et pour ça, dans cette comédie musicale, la danse sera vraiment une danse généreuse. Une danse généreuse pour un spectacle qui le sera tout autant. Les deux précédentes éditions avaient attiré en moyenne près de 3000 spectateurs. Cette année, comme à chaque fois, les bénéfices seront investis dans des actions humanitaires en Afrique. C'était bien en fait. C'était bien en fait.